Je vous remercie de nous accueillir pour la conférence ici sur la rééducation posturale global. Et donc on va directement commencer dans le vif du sujet, donc la rééducation posturale globale, quelles sont les conséquences morphologiques et lésionnelles de la position assise et les réponses de la rééducation posturale globale, traitement et prévention. Donc on va présenter la rééducation posturale globale parce que je ne sais pas si tout le monde connaît la méthode, la fonction statique, le système statique et sa complexité, ensuite l'analyse des conséquences morphologiques et lésionnelles de la position assise, le traitement et prévention. Donc il faut savoir que la RPG actuellement est donnée dans 22 pays, donc est enseignée dans 22 pays. Que la France est le seul lieu où Philippe Souchard, qui enseigne toujours d'ailleurs, donne l'entièreté de la formation, sinon il circule un peu partout pour donner des formations supérieures. Il y a environ 30 000 qui, c'était rappelé dans les projets formés. Il y a maintenant plus de 120 publications et 30 randomisés. Les derniers livres de Philippe Souchard, pour passer brièvement, qu'on a ici sur la table. Et deux livres sur le stretching, dont un de Norbert Gros, qui est assez intéressant à présenter pour les sportifs et sportifs de haut niveau. Donc la kinésithérapie, elle est née après la guerre 40-45. Et donc elle s'est intéressée assez vite à la fonction dynamique, d'une façon logique, puisqu'on avait affaire à des gens gravataires. Mais la fonction statique a été un petit peu mise sur le côté et pourtant on va voir qu'elle a une importance égale à la fonction dynamique. Donc l'historique de l'ARPG, Philippe Souchard a créé la méthode dans les années 80. C'est un physiothérapeute français, mais auparavant, j'en parle parce que c'est ce qui explique le fait que ça soit si pointu sur le plan biomécanique, c'est que Philippe Souchard était ingénieur, ingénieur civil avant de faire sa formation de kiné et passionné biomécanique, ce qui a permis de donner une analyse très fine du fonctionnement biomécanique de l'appareil musculo-squelettique. Ses recherches sont en constante évolution jusqu'à ce jour. Alors la première originalité de la méthode, comme vous l'avez compris, c'était de revaloriser la fonction statique, c'est-à-dire de la mettre sur le pied égal de la fonction dynamique, pas de dire qu'elle était plus importante, mais de ramener son importance. Alors cette complexité de la fonction statique, elle est sur le plan neurologique et sur le plan anatomique, elle est égale également à la fonction dynamique sur le plan cortical. La fonction statique est en fait une fonction de contrôle de l'équilibre et comme vous voyez la petite pelote entre les deux pieds, on peut constater que la fonction statique est en contrôle d'oscillation, c'est-à-dire que le corps est en mouvement perpétuel et que la fonction statique contrôle ses oscillations. Donc la fonction statique, c'est une fonction de contrôle constant de l'équilibre. Et cette fonction statique, elle est directement au service de la fonction dynamique et elle est indispensable à la fonction dynamique. Il y a d'ailleurs eu un article en 2004 pour évidencier qu'au niveau cortical, le système statique est stimulé avant le système dynamique pour assurer le rééquilibre qui sera causé par le geste. Et donc le corps est déjà informé de l'équilibre à récupérer par le mouvement. Quels sont les moyens dont dispose la fonction statique pour assurer cette stabilité de la façon la plus économique possible ? En effet, ce système statique, on se rend compte qu'il est en fonctionnement permanent. Donc il faut que ce soit très économique, par opposition aux gestes que l'on fait ponctuellement. Le système statique, lui, est en constante contraction. Donc elle doit lutter contre les déséquilibres. Et la façon la plus économique, c'est d'utiliser le système du frein, d'accord, pour retenir le déséquilibre. Et ce système va s'appeler la stiffness. Donc voilà figurée la stiffness qui regroupe tous les éléments physiologiques pour le contrôle de l'équilibre, la fonction statique. Donc ces différents éléments de la stiffness, ce sont les fibres musculaires. Vous allez voir dans la suite de la conférence, on va décrire différentes fibres musculaires, les fibres statiques et les fibres dynamiques. Donc dans la stiffness, on va retrouver les fibres statiques avec un morphotype musculaire différent qui a une disposition aussi qui va permettre une meilleure retenue, c'est-à-dire une disposition oblique et une disposition péniforme en forme de plume pour assurer une économie dans la retenue du déséquilibre. Les ponts d'actine et myosine, bien sûr, le collagène, la visco-élasticité et le tissu élastique des sarcomères, les surfaces articulaires, les capsules articulaires, les ligaments, l'endomysium, l'épimysium, le périmysium, les facias, les tendons et même la résistance de la peau. Donc tout ça participe à cette fonction statique. Alors, quelles sont les fonctions du système statique ? Parce que c'est un petit peu encore flou d'imaginer comment fonctionne le système statique. Alors, les trois fonctions principales sont une fonction d'érection, une fonction de suspension et une fonction de tension réciprole. On va commencer par la fonction d'érection. On peut se demander comment on arrive à tenir debout jusqu'ici, comment notre système musculaire s'organise pour nous assurer la position érigée. La gravité, c'est une force descendante. L'idéal, ce serait d'avoir une suspension à partir du dessus du crâne pour nous permettre de rester léger sans problème. Ce n'est pas le cas. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, ça fonctionne à partir du point fixe inférieur. C'est-à-dire qu'on va avoir les muscles plantaires à partir de là qui vont donner un point fixe au solaire qui va remonter le tibia. D'accord ? À partir de son point fixe inférieur, il va tirer le tibia en verticalité. Ensuite, les jumeaux vont retirer le fémur, les hiches jambiers le bassin, puis les spinots et ainsi de suite, jusqu'aux petits muscles cybernétiques du cou qui vont maintenir l'horizontalité du regard en redressant la tête. Tout ça par des leviers inter-appuis et on va voir les conséquences de ça. Donc, on peut imaginer, je vous ai schématisé une planche à voile pour imaginer que c'est comme si, voilà, je relève le tibia, je relève le fémur, je relève le bassin, je relève la colonne jusqu'à la tête. Et donc, l'image de relever la planche à voile, ça vous image bien ce rôle d'érection des muscles postérieurs qui vont aider à redresser le corps, d'accord ? Jusqu'à arriver à cette position érigée où on peut imaginer d'ailleurs déjà, pour vous aider déjà à y penser, que la surfiste, la surfiste serait les muscles postérieurs et on va voir le vent contre-appui, donc il y a la voile qui va être plutôt le système de suspension antérieure qu'on va voir par après. Et donc, on peut conclure que la fonction d'érection est assurée évidemment principalement par des muscles de la région postérieure, mais contrairement à ce qu'on a imaginé jusqu'ici où on parlait de chaînes musculaires. Donc les études que Philippe Souchard continue à mener, l'amène à parler de façon différente, c'est-à-dire que ces enchaînements se font au niveau cortical parce qu'on peut comprendre que même si le système principal et postérieur pour ériger, on aura besoin du droit antérieur pour verrouiller l'extension du genou par la tension sur la rotule. Et pareil au niveau de la nuque, par exemple, on a le long du cou pour maintenir l'érection au niveau des cervicales. Donc ces muscles droit antérieur et long du cou ne sont pas directement enchaînés l'un à l'autre comme on pourrait l'imaginer sur la grande suite postérieure. Et donc ces enchaînements se font au niveau cortical via les mécanorécepteurs. On peut imaginer que l'ordre d'enchaînement de groupes musculaires pour maintenir une position ou même pour effectuer un geste, cet enchaînement musculaire se fait au niveau cortical. Et donc Philippe Souchard appelle maintenant ces systèmes des syconèmes, des systèmes intégrés de coordination neuromusculaire. D'accord ? Donc on va plutôt parler de syconèmes parce que l'enchaînement n'est pas physique, mais l'enchaînement est cortical. Et donc voilà figurer le système postérieur. Et donc le droit antérieur assure sur le plan antérieur l'extension du genou et le maintien économique de l'extension du genou par le verrouillage au niveau de la rotule. Alors la fonction statique est une fonction de concentration, c'est-à-dire que non seulement pour s'ériger, il a fallu l'activation de ses muscles postérieurs, mais il a fallu également regrouper. Vous voyez le bébé est déployé. Ça veut dire qu'à nouveau il a fallu activer une certaine tonicité des muscles adducteurs-rotateurs internes pour pouvoir maintenir de façon économique également la position érigée avec un tenus un peu accentué sur les adducteurs-rotateurs internes. À partir du moment où on a érigé le corps, on a monté le mât, on va suspendre. Ça veut dire qu'on a un système extrêmement tonique au niveau postérieur, puisque c'est un système statique pour ériger. Et bien à l'avant on a également un système hypertonique et vous voyez ici tout ce tractus fibreux qui est en réalité le tendon du diaphragme qui va suspendre le centre phrénique pour lui donner un point fixe pour pouvoir activer les fibres périphériques qui vont élever les côtes. Mais à ce tractus fibreux sont suspendus tous les viscères, puisqu'on a toutes les correspondances ligamentaires et tous les viscères sont en réalité suspendus au tractus fibreux du tendon du diaphragme. Mais tout ce système va se continuer par le psoas, donc le droit antérieur qui suspend la rotule et le jambier antérieur qui va suspendre le premier état pour maintenir la voûte plantaire et donner une possibilité au court fléchisseur de maintenir l'arc de la voûte. Mais pour ça il fallait suspendre. Et donc tout ce système-là est en activité permanente également. Donc on a à l'avant un système extrêmement fibreux capable d'une rétraction extrêmement importante. Voilà, et ça c'était dans la dernière conférence qui a eu lieu en 2016 sur l'épaule, qui était une très très belle conférence de Philippe Souchard, c'était lui qui l'a donnée. Et c'est à ce moment-là qu'il a mis cette image pour vous figurer la suspension, tout le système à l'avant. Et bien sûr, comme pour le système postérieur, par exemple l'homoplate qui est suspendu à l'avant par le petit pectoral, on retrouve à l'arrière l'angulaire et le trapèze qui vont suspendre et donc à nouveau ces muscles ne sont pas enchaînés directement mais sont enchaînés par un ordre cortical. Et on a enfin la fonction de tension réciproque. Et cette fonction de tension réciproque va maintenir la bonne axation, aussi bien dans le sens enté... bien, va maintenir ou pas. D'accord ? On va voir ça par après. Sur le plan minimum de tonus musculaire, ça veut dire avec le meilleur équilibre possible entre ces systèmes. Et voilà ce que ça donne. D'accord ? Soit on a l'équilibre, soit on l'a reçu. Et vous voyez que quand on a une déviation de rétraction ou de tonicité du système postérieur, on va plutôt se comporter avec un thorax monté. Et quand on a une rétraction du système antérieur, on va plutôt se retrouver dans la syphose, la tête en avant, les épaules enroulées. Ok ? Et donc, ce qu'on va... Première conclusion, c'est que quand on est en statique de boost, ce qu'on va pouvoir lire, ce sont des rétractions, des déviations de système à certains niveaux, à différents niveaux. On ne va pas être totalement antérieur, totalement postérieurs. On va avoir des parties plus antérieures avec plus de tonicité pour certaines parties antérieures, pour certaines parties postérieures, de façon à arriver à un équilibre, quel qu'il soit. Comme vous connaissez, hein, ces petits bonhommes qui tirent la corde. Si les rouges dévient la corde vers eux, les blancs ne sont pas hypotoniques. Ils vont maintenir l'attraction pour essayer de maintenir l'équilibre et de ramener le nœud au milieu, d'accord, et de venir vers eux. Donc c'est ce jeu de tension, l'attraction, mais les deux sont en activité tonique très importante. Et voici donc l'image G. L'image G, parce que c'est une forme de rétraction antérieure, de déséquilibre antérieur. Il y en a des tas d'expressions du déséquilibre antérieur. Mais voilà, si on a une traction par ce tendon du diaphragme, de la tête en avant, l'enroulement des épaules, on se retrouve dévié antérieurement. Ce n'est pas pour ça qu'on tombe. Donc on a gardé un équilibre dévié. Ça veut dire qu'on a augmenté la tonicité. Et déséquilibre consécutif à la rétraction postérieure, on aura une compression des vertèbres puisque les spinaux vont se raccourcir et une montée et un blocage du thorax. Alors quels sont les inconvénients incontournables de cette activité musculaire ? Mais voilà, en réalité, il n'y a pas de faiblesse. C'est à ça qu'on veut venir. En réalité, il n'y a pas de faiblesse, mais il y a une déviation qui va entraîner une augmentation du tonus, mais des deux côtés. C'est-à-dire que le tonus va s'augmenter du côté offensif et ça va dévier vers le raccourcissement du muscle offensif. Mais de l'autre côté, le système va lutter contre le déséquilibre pour maintenir l'équilibre. Donc ça veut dire que ceci est dévié, mais l'équilibre est toujours présent. Dans le cas de muscoliose, on va avoir l'augmentation, on va avoir une augmentation de tonus d'un côté, mais du côté convex, la tonicité sera importante et même plus importante que du côté concave pour retenir le système qui est en train de se dévier. Et à quoi ça conduit ? Cette augmentation de tonus bilatérale va entraîner une compression articulaire. Mais ça, vous pouvez l'imaginer même rien qu'avec le redressement du mât de la planche à voile. Vous allez relever le mât et quand vous avez redressé le mât, vous l'enfoncez dans le sol. Vous avez le mât d'une tente canadienne avec des filins. Eh bien, les filins tiennent le mât droit mais l'enfoncent dans le sol. Mais pour nous, c'est la même chose, étant donné que tout parle de point fixe inférieur. Voilà. Et donc, on revient toujours à ces leviers en thérapie, d'accord ? Quand on a la contraction des spinaux pour redresser le dos avec le poids du thorax, la gravité vers le bas, la force musculaire également vers le bas, d'accord ? Parce qu'on redresse. Et ces leviers en thérapie permettent de transformer une force vers le bas en force vers le haut. C'est un des systèmes biomécaniques, il y en a d'autres, qui vont transformer une force qui tire vers le bas en résultant vers le haut. Mais, 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 avec une résultante de compression également. Donc, on ne pourra pas échapper, on ne pourra pas échapper à la compression articulaire, quoi qu'on fasse. Alors, par rapport au système statique, il faut aussi comprendre certaines choses. Que fait le muscle quand il ne provoque pas le mouvement ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ah non, c'est juste pas là. Que fait, par exemple, le biceps quand il ne fléchit pas le coude ? Que font les ischios jambiers quand ils ne fléchissent pas le genou ? Eh bien, ces muscles qu'on pense activer uniquement lors d'un mouvement, ces muscles sont extrêmement actifs pour d'autres charges. C'est-à-dire qu'ils ont également une fonction statique. Et donc, on va constater que dans le corps, on n'a pas des muscles qui sont pour la statique et des muscles qui assurent la dynamique. On a des muscles polyvalents avec un pourcentage de fibres variables pour les muscles de fonction statique et de fonction dynamique. Donc, le biceps, ici on le voit, suspend le membre supérieur à la coracoïde. Donc, il fait partie des muscles suspenseurs. Ça veut dire qu'il a une tonicité permanente. Pareil avec les ischios jambiers. Les ischios jambiers font la flexion du genou, mais quand ils ne font pas la flexion du genou, ils suspendent le membre supérieur et assurent même l'extension dans la position debout. Parce que pour pouvoir faire la flexion, il faut un certain degré de déverrouillage. Quand la jambe est en extension, les ischios jambiers maintiennent l'extension pour maintenir la posture debout. Donc, ils sont en contraction permanente également. Donc, les muscles sont pour la plupart composés de fibres statiques et de fibres dynamiques dans des proportions variables dont il faudra tenir compte. Alors, est-ilé ou renforcé ? Maintenant, on sait que les fibres dynamiques vont avoir plutôt tendance à l'hypotonie, plutôt. Et les fibres statiques, plutôt tendance à la rétraction, puisque les fibres dynamiques sont activées ponctuellement, les fibres statiques sont en contraction permanente. Qu'on soit couché, assis, debout, ces muscles-là maintiennent le système en cohésion. Donc, ils sont en contraction permanente. Et donc, on a pu observer également tout ça parce qu'on a des différences, des différences anatomiques, de tissus l'air, mais également de couleurs, d'inervations. Donc, ces fibres ont été clairement identifiées. Et c'est comme ça qu'on peut définir le pourcentage de fibres d'un muscle par rapport à un autre. Par exemple, les fibres statiques sont plus rouges, elles sont plus obliques, plus courtes. Elles peuvent développer une force maximale, mais économique, c'est-à-dire qu'elles peuvent se maintenir dans la durée, et une grande résistance à l'effort. Alors que les fibres dynamiques sont plus pâles, plus verticales, parallèles, de contractions puissantes, mais fatigables, avec grande fatigabilité. D'accord ? Et voici l'image des différences de fibres par rapport à l'autre. D'accord ? Celles-ci, ce sont les lentes. Et voici les dispositions différentes observées. Alors ici, le pourcentage qui est figuré. Vous voyez par exemple le biceps qu'on penserait uniquement dynamique. Quand on pense au biceps, on pense à l'infection de coudes, et bien il sait 50% de fibres lentes et 50% de fibres rapides. C'est-à-dire que le biceps est quand même assez statique et aura tendance à la rétraction, quoi qu'on fasse. Et vous allez voir quoi qu'on fasse. Donc quand on veut à tout prix renforcer certains muscles, et vous allez voir pourquoi aussi on les pense faibles. D'accord ? Mais quand on veut renforcer certains muscles, il faut penser que ces muscles sont peut-être en activation permanente, et qu'il va falloir peut-être réfléchir. Si c'est mieux de leur rendre une longueur qui va permettre leur optimalité, ou bien continuer à faire de la musculation concentrique. Donc les fibres dynamiques, elles assurent le mouvement. Elles ne se contractent que lors du mouvement, et donc auraient plus tendance au relâchement. On va penser aux abdominaux, comme on a toujours voulu renforcer, on va penser aux triceps. D'accord. Tandis que les fibres statiques, elles assurent le contrôle de l'équilibre. Elles sont en contraction permanente, tendance au raccourcissement. Donc l'activité musculaire, le mouvement, n'échappera pas à la rétraction, ni à la perte d'élasticité de ces fibres musculaires et de ces composants fibreux. Les muscles se raccourcissent en fonction des activités dans lesquelles ils sont les plus sollicités, en fonction des postures et en fonction de nos gestes hégémoniques. Les gestes et les positions répétitives, tant professionnels que sportifs qu'hégémoniques, entraînent le rappourcissement des muscles surmenés, voire leur rétraction, provoquant le déséquilibre d'une ou plusieurs articulations vers la déformation. Alors là, c'est un peu humoristique, mais si on commence à réfléchir autrement que de la façon dont on toujours pensait, et même vis-à-vis des adolescents, quand on les voit voûter et tirer en avant, et qu'on a envie de leur demander de faire de la musculation et de muscler les spinaux, on va peut-être avoir un regard un peu différent si on envisage ce qui se passe au niveau statique, au niveau du système statique. D'accord ? Si on envisage qu'ici, il y a peut-être une cravate qui tient comme ça, comme au pantalon là, et qui nous maintient comme ça, et qui peut-être inhibe un système qui ne demande qu'à s'exprimer, mais qui est inhibé par l'attention d'un autre système. Voyons, voyons, si ce n'est pas parfois comme ça que ça se passe, voire chaque fois comme ça que ça se passe. Et donc j'ai repris ici, voilà, j'ai repris ceci puisque c'est le sujet. Alors ce sont les gestes professionnels répétitifs ou les positions professionnelles répétitives. Geste, position. Voilà par exemple, et vous allez voir avec Laurence tout à l'heure, on peut voir ce qui se passe même au niveau du geste sportif répété. C'est dans la suite, mais j'ai toujours difficile de ne pas en parler. Ici vous voyez qu'ils se sont siphosés et enroulés des épaules, et la répétition du geste sportif va encore encourager cette déformation qui va desservir au geste lui-même. Voilà, donc il va peut-être, il faudra peut-être plutôt que de renforcer des systèmes qui sont déjà en train de se déformer par l'activité, voir si ce n'est pas autrement qu'il faut agir. Et alors les gestes hégémoniques, qu'est-ce que sont les gestes hégémoniques ? En nous, nous avons des gestes de survie. De nouveau au niveau cortical, on a un enchaînement de gestes préinscrits pour assurer la survie et qui sont assurés par un nombre surnuméraire de muscles pour assurer justement la survie, de prendre et ramener à soi, mais qui n'est pas la première survie. Notre première survie, c'est la respiration. L'enfant continue, la première chose qu'il fait, c'est inspirer. Et vous verrez que les inspirateurs se retrouvent à tous les niveaux et sont aidés par des inspirateurs accessoires tels que l'escalène, sternocleidomastolidien, spinot. Tous ces inspirateurs se trouvent partout dans le corps, de façon à ce que, quoi qu'il arrive, on puisse encore inspirer. Mais ce qui veut dire que s'ils sont surnuméraires, ils vont tirer vers eux. D'accord ? On expliquera, je ne sais pas si on aura tant d'aller dans tous les détails ce soir, sinon ça va nous mener tard. Il faut bien comprendre que des muscles qui sont surnuméraires vont forcément, si vous imaginez que les petits bonhommes rouges sont plus nombreux que les petits bonhommes blancs, ils vont dévier vers eux le système. D'accord ? Autre hégémonie, c'est prendre et ramener à soi, comme on a vu la petite fille qui va chercher une bonne. Mais si on pense à la survie, c'est prendre et arracher à soi, parfois. D'accord ? Ça a été pour survivre, arracher à l'autre la nourriture. D'accord ? Donc, ça veut dire de nouveau assuré par un nombre surnuméraire de muscles pour assurer la survie, l'hégémonie. Et évidemment, mouvement et relation. Donc, vous voyez tous ces muscles qui assurent l'érection sur le plan postérieur, mais également psoas, adducteur et facialata pour assurer l'équilibre latéral. Alors, pourquoi les muscles statiques se raccourgissent ? On l'a vu, les activités musculaires concentriques provoquent une hypotrophie. Donc, même l'activité physique ici, d'accord ? Le sport, le mouvement, qui est une finalité. D'accord ? Bouger est une finalité. Donc, on ne va pas la critiquer. Ce n'est pas ça le point. Les muscles adaptent leur longueur en fonction des activités dans lesquelles ils sont le plus sollicités. La sédentarité, les activités professionnelles ou sportives répétitives, les positions longtemps maintenues, positions assises, vont fixer le raccourcissement des muscles qui sont impliqués dans le maintien de la position ou dans l'exécution du geste. Et avec l'âge, avec l'âge des fibres rapides régressent par rapport aux lentes, on sait que la fibrose envahit, mais on peut, on peut changer par complètement. On ne s'est pas empêché le guillissement, mais on peut faire en sorte que le système musculaire guillisse de la façon la plus harmonieuse possible. Et donc, on en revient à ceci. Grande amplitude, petite amplitude, vous voyez que ça, c'est un muscle qui a une capacité d'allongement physiologique. Et si c'est un muscle de quelqu'un qui a fait de la musculation en raccourcissement, ok ? Donc, il va perdre sa capacité de restitution. Donc, vous allez comprendre qu'un muscle qui est raccourci va sembler faible. Pourquoi ? Parce que quand je fais ceci ou quand je fais ceci, j'ai plus de force et plus de sensation de force quand j'ai ma longueur physiologique de restitution. Par rapport à un muscle, et vous allez voir, si on analysait pas mal d'autres personnes ici, on a la plupart une rétraction en flexion du coude, même si elle n'est pas toujours visible. Mais tout ça pour dire qu'un muscle qui est raccourci constitue un frein au mouvement, parce qu'il perd sa capacité de restitution. Ça veut dire que si vous avez des joueurs de tennis, et moi je me suis occupée quand même des joueurs de l'AFD, d'accord ? Et donc, ce sont des gens qui jouent au tennis toute la journée, et donc ils vont raccourcir d'une façon assez importante tous les muscles enterrant interne du bras et de l'épaule. D'accord ? Donc, ils vont perdre petit à petit la capacité de l'ouverture du bras harmonieuse. Et donc, ils vont commencer par se sentir faible. Donc, on va les renforcer et faire de la musculation, puisqu'ils se sentent faibles, et renforcer encore, alors qu'il faudrait peut-être rééquilibrer pour pouvoir redonner la capacité physiologique et la longueur physiologique du muscle. Le muscle le plus développé, raccourci, lance moins loin. Le muscle est donc faible quand il est trop rigide et trop court. On va comparer ça, c'est peut-être un peu vite, mais vous allez comparer ça finalement à « je roule avec la voiture avec le frein à main ». On va le développer un peu plus loin. Les freins musculaires, ce sont des freins qui empêchent l'exécution harmonieuse du mouvement, puisqu'ils vont dévier quelque part l'articulation et empêcher l'exécution du geste harmonieuse. Un muscle raide est un muscle faible. La longueur, flexibilité et force sont des éléments indissociables. Donc, la rétraction musculaire fait l'office d'une contraction permanente. L'activité musculaire n'échappe pas à la rétraction et à la perte d'élasticité de ces fibres musculaires. Donc, vous voyez qu'on va évoluer vers des formes personnalisées de déviation. Ça veut dire que toutes ces personnes-là, quand je vous expliquais qu'on va avoir différentes déviations disposées différemment chez chacun, à différents étages du corps. D'abord, on peut être plus postérieur ici, plus antérieur ici. Et puis, vous voyez que ça donne des expressions différentes de positionnements. Mais en réalité, tous ces positionnements sont en fonction des rétractions qui se sont organisées, avec un autre système derrière qui se rétracte pour lutter aussi contre le déséquilibre, puisque la façon la plus économique de pouvoir maintenir la position, c'est de raccourcir. Mais si on est en contraction permanente, on dépense trop d'énergie. Pour ne pas être dans une contraction, on va organiser la rétraction qui va fixer et qui demandera moins d'énergie au système pour maintenir le déséquilibre, mais qui va continuer à dévier à différents niveaux. Mais on reste en équilibre. Quand on observe des patients ou n'importe qui d'entre nous, chacun a organisé ses propres déséquilibres. Personne n'est parfait. Personne ici n'est venu sous Apollon. On a tous des déséquilibres qui sont organisés en fonction d'un tas de facteurs, du facteur morphologique héréditaire, d'accord ? Mais après va se construire toutes nos activités, notre enfance, nos façons de vivre, notre psychologique. Et alors, on va en arriver au fait que la statique appelle à la statique. C'est-à-dire que plus on va se trouver dans des situations de rétraction, moins on va pouvoir aller vers le mouvement. Les muscles s'adaptent aux positions dans lesquelles nous passons le plus de temps. Et c'est pour ça que la problématique de la position assise, et j'en ai parlé à Fred qui donne cours au prof de gym, qui est ici, c'est que les enfants sont en position assise dès la maternelle. Nous, maintenant, dans les cabinets, on voit les enfants en primaire, en secondaire, n'en parlons pas. Ils sont déjà victimes des rétractions organisées, des ischios et des fessiers, qui limitent le mouvement. Et donc déjà, à l'école primaire, on se trouve face à des enfants qui ont des rétractions trop importantes, des ischios et des fessiers, mais ça ne se voit pas, parce qu'on arrive à compenser. Donc le système veut assurer le mouvement à tout prix, puisque c'est ça qu'on lui demande, et le système s'organise pour qu'on puisse continuer à vivre sans être importuné. Sauf qu'à un moment donné, ces compensations, elles arrivent au bout de leurs possibilités, et c'est comme ça qu'on arrive à la douleur, à la luxation, enfin, à un tas de conséquences pathologiques. Mais les rétractions, les enfants en maternelle, même si on essaie de changer ça, ils sont quand même d'une façon naturelle, assis de façon trempe-aportante par rapport à ce que le corps voudrait. Et donc s'organisent déjà des rétractions qui se font sur le temps, et qui modifient la morphologie, et qui vont déjà poser quelques problèmes, même dans la mobilité. Donc l'idéal, ce serait qu'à partir de l'école primaire, les professeurs d'éducation physique soient formés à une capacité de proposer des étirements, mais qui sont adaptés à ce qui se passe actuellement par rapport à la position assise. Et on verra plus loin que vouloir étirer un système postérieur en plaçant directement le membre inférieur vers l'extension, le genou en extension, est un problème. Donc il y a une façon d'étirer, à réapprendre par rapport à ce qui se passe actuellement avec l'excès de position assise, dont on ne sortira pas. Je veux dire, là, tout le monde travaille avec plus ou moins sur une longueur de temps différente pour chacun assis, mais la position assise est quand même beaucoup plus importante que ce qu'elle n'a été au fil du temps quand on était... Et donc, la longueur de nos muscles va conditionner notre posture. Et si elle était tractée comme on l'a vu, en fait, je vais schématiser cette déviation du système antérieur qui est très fréquente. Sur le haut du corps, on est toujours beaucoup plus confronté à des rétractions par la légémonie de prendre et ramener à soi. Et là, en lui réallongeant tout le système antérieur le tendon du diaphragme, on a permis au système de récupérer une tonicité plus équilibrée. Et donc, en statique, on peut dire que des rétractions... Voilà, quelqu'un qui a fait de la musculation, mais d'une façon un peu excessive, vous allez voir qu'il a raccourci tout le système supérieur de l'épaule, les trapèzes, les deltoïdes, tout ce qui fait l'abduction, le sud épineux, deltoïdes, les fléchisseurs du coude. Donc, vous voyez que malgré l'apesanteur, le bras est maintenu en écartement contre l'apesanteur et en flexion de coude. Ce n'est pas pour la photo, ça. C'est quelque chose de permanent. Bientôt, il ne passe plus les portes. Mais... Non, non, mais c'est vrai. Lui, je ne sais pas, vous l'avez peut-être vu circuler, c'était quelqu'un qui s'était photographié tous les jours et qui a, il avait mis ça, je crois, sur Facebook, la modification de son corps avec les... Il se photographiait tous les jours. Et donc, vous voyez, les rétractions, même en rotation interne, extrêmement importantes de tout le monde supérieur. Et donc, ici, vous voyez que tous, on va se déformer à des degrés divers. Parce que tous ces gens qu'on voit là comme ça, habillés, on ne se fait pas attention. Mais chacun va opérer des déformations différentes et des rétractions qui vont donner, vous voyez, vous voyez un petit peu comment ça se passe ici, l'affection vers l'avant va être limitée et finalement, c'est la personne âgée qui paraît la plus capable de se fléchir en avant de la façon presque la plus harmonieuse qui soit. Vous voyez qu'ici, il est extrêmement rétracté des fessiers, des ischios, du mollet, il ouvre l'angle petit bio astragalien et pour se sortir de ça, il tire d'une façon excessive avec l'aube du corps en mettant un petit peu en écartèlement la zone globale qui est complètement syphosée. Ici, elle, par contre, elle a raccourci très fort l'espinaux, elle enroule, elle est très très raide du bassin des jambes et elle n'arrive pas à compenser. Mais on va trouver des façons différentes de rétractions chez chacun. Et donc, la fonction fait la forme et la forme fait la fonction. Une posture correcte va donner une efficacité de mouvement et moins d'effort pour exécuter le mouvement. J'ai repris de nouveau l'image du nageur parce que ce qui est paradoxal, c'est que son sport va le déformer, va construire le frein à son sport. Il faut absolument, plutôt que de renforcer des systèmes qui sont déjà surutilisés lors d'un geste sportif, il faut au contraire rééquilibrer et redonner la forme qui va faciliter, parce que là, il va être freiné dans l'ouverture de l'épaule pour pouvoir aller chercher plus loin, pour ramener et gagner en vitesse. Par rapport à la flottabilité, c'est pareil, il va avoir des problèmes. Ça veut dire que des systèmes, pour rétablir l'équilibre, il va peut-être y arriver encore, mais il va utiliser un tenus excessif et il va se fatiguer et ralentir le geste à cause des freins qui s'organisent par la répétition du geste. Donc, on est dans un cercle vicieux qu'on peut éviter. On peut éviter et plutôt que de renforcer des systèmes qui sont déjà surutilisés, c'est au contraire redonner la longueur physiologique. On revient à ça, la fonction statique est entièrement au service de la fonction dynamique. Elle est au service ou elle ne l'est plus. La plupart du temps, quand on se déforme, le système statique ne sera plus au service du système dynamique. Et c'est ça que Souchard parle, de revaloriser la fonction statique, pas pour négliger la fonction dynamique, mais pour remettre la fonction statique au service de la fonction dynamique. Plutôt que de continuer à forcer sur des freins qui s'organisent, et c'est ce que je reparle du frein à main, est-ce qu'on roule avec la voiture avec le frein à main ? Si vous roulez avec la voiture avec le frein à main, vous avez l'impression que le moteur est faible. Oui. Vous lâchez le frein à main, le moteur n'est pas faible du tout. Eh bien, on est dans la même dynamique ici avec les freins du suivi. Et on arrive au sujet des conséquences de la rétraction des pelvis et des ischios jambiers suite à la position assise. Alors, il faut tout de suite comprendre pourquoi les pelvis se raccourciraient en position assise. Parce qu'au départ, quand on est assis, les pelvis ne devraient pas se raccourcir. Puisqu'on est en flexion coxophémorale, normalement les pelvis ne subissent pas un raccourcissement par la position assise. Mais les ischios, par contre, oui. Alors, par leurs insertions inférieures, les ischios jambiers sont en position raccourci puisqu'on est en flexion de genou. C'est-à-dire que les ischios commencent par se raccourcir avant les pelvis. Et quand ils se sont raccourcis, lorsqu'on se met debout, le raccourcissement qui s'est opéré au niveau de l'insertion inférieure, lorsqu'on va vouloir tendre le genou, va venir tracter l'insertion sub, qui sont les ischios, d'accord ? Et par ce raccourcissement, tirer les ischios en arrière, donc postérioriser le bassin, et donner à ce moment-là la possibilité aux pelvis, aux fessiers, de se raccourcir à l'autour. Et c'est ce frein-là qui va nous poser plus de problèmes en position assise puisqu'on a besoin de l'infection coxophémorale. Lorsque les pelvis sont raccourcis, on va se retrouver comme ceci. Et la plupart, moi, ce que j'observe dans le cabinet, en tout cas, c'est que, voilà ce que j'observe, vous voyez, si on ne force pas d'une façon excessive, si on se relâche, on est comme ceci, avec une cirrhose ovale. Bien sûr, c'est pas comme ça qu'on voit les gens, d'accord ? Les gens, mais on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Donc ça, c'était simplement pour expliquer, parce que moi, ça m'avait posé un problème de l'iménoir, les pelvines ne devraient pas être raccourcis. Mais ils sont raccourcis consécutivement au raccourcissement des ischios initiés par l'infection du genou. Voilà. Ça, c'est pour vous montrer les différents groupes musculaires, mais ça a une importance. Et ça aura une importance dans la façon de s'étirer également. On ne pourra pas étirer un système postérieur globalement, parce que ça va jusque-là avec les spinaux. Il faudra vraiment tenir compte des monoarticulaires et des biarticulaires pour pouvoir les tirer correctement. Ça, c'est expliqué. On ne va peut-être pas tout voir. D'accord ? Donc, la position assise physiologique, c'est quoi, la position assise physiologique ? C'est avec l'appui sur les ischions pour pouvoir ériger le tronc au départ d'un bassin qui est un petit peu verticalisé, d'accord ? Pour ne pas être mal positionné. Donc, ça doit être libre, plus ou moins libre. OK ? J'insiste parce qu'on va voir pourquoi ça se passe. La colonne vertébrale proche de la ligne de gravité, la tête dans l'axe pour l'hégémonie du regard horizontal, le respect des croupures longuaires dorsales cervicales et la liberté et la mobilité du thorax. Ça, on oublie souvent. Parce que le thorax, on oublie souvent qu'il doit avoir une mobilité minimum pour nous permettre une respiration libre. Vous allez voir que ce n'est pas comme ça. Ah, d'accord. Alors, quand on a des rétractions des pellets et chiots, voilà, on peut imaginer, vous savez, vous connaissez cette position-là en cyclose converse. Voilà les conséquences de la postériorisation du bassin qui va entraîner une syphose et une tête en avant. Là, j'ai mis une étude qui avait été faite sur la répartition du poids du corps et l'amélioration de cette répartition du poids du corps avec un travail en rééducation postériorale globale. Alors ça, c'est un patient que j'ai photographié samedi. Je voudrais bien vous qu'il vienne ici pour montrer ce qu'on est... parce qu'il était vraiment top. D'accord ? Mais c'est banal, c'est tout le temps. On a ça tout le temps, tout le temps, tout le temps maintenant. On a tout le temps des jeunes, de plus en plus jeunes d'ailleurs, qui présentent ces mêmes problèmes. Donc vous voyez bien qu'il a... Regardez, le bassin vertical, il se penche en avant. Qu'est-ce qui se passe quand on se penche en avant ? On devrait avoir, comme on dit, une roue de bicyclette harmonieuse, quoi. Une courbe harmonieuse. Ici, vous voyez comme le bassin est vertical. Le bassin ne participe pas du tout à la flexion en avant. Et il ne triche pas, hein ? Là, je l'ai fait pencher en avant, c'est comme ça. Mais vous verrez que parfois, des personnes comme ça arrivent à toucher le sol avec des compensations importantes. On va voir ça après. Alors, je lui ai fait plécher les jeunes pour vous montrer qu'il ne triche pas. C'est comme ça qu'il est. Et vous voyez que le bassin n'a pas bougé. Donc là, j'ai relâché les ischios jambiers pour voir si le bassin va mieux bouger puisque j'ai relâché une partie du frein qui tient les ischios. Parce que c'est ça, c'est ce qui tient les ischios. Il n'a pas bougé du tout. Pourquoi ? Parce que les pelvis ont pris le relais. Vous comprenez ? Donc ça veut dire que si maintenant moi je veux l'étirer avec des jambes en extension je n'arriverai jamais à lui assouplir l'affliction coxofémorale. Et comment il peut se tenir lui assis comme ça ? Comme quand même. Mais il ne se tient pas comme ça assis. Vous allez voir après. Il ne se tient pas comme ça assis. Mais vous voyez comme ça montre mais il ne simule pas là. Je lui ai dit simplement voilà assieds-toi mais tu ne forces pas tu te tiens assis sans forcer. Donc on fait comme tu fais la vie. Et il est comme ça à cause de cette rétraction principalement de la vie. Voilà. Les conséquences parce que là je suis là pour vous parler des conséquences morphologiques et lesionnelles de tout ça. Eh bien si c'est quelqu'un parce qu'il y en a qui n'arrivent plus à redresser les bassins malgré un excès de tonus. Il y a des gens qui vont abandonner qui sont vraiment en postériorité du bassin avec une syphose lombaire. On est d'accord. Ben voilà. Vous savez ce que ça entraîne. La syphose lombaire c'est la puite discale c'est la perte de la puite ripodale donc on augmente la compression on augmente la tendance même vers l'arrivée discale. Et alors ce phénomène de verticalisation du bassin va se transmettre à la position debout en même temps. Ça ne va pas se limiter à ça. Quand on va se remettre debout le bassin lui va continuer à garder sa rétraction et à avoir un bassin trop vertical qui va aussi devoir se compenser d'une façon ou une autre pour pouvoir rester debout parce que moi quand je je postériorise le bassin c'est pour ça que le dénage c'est intéressant non pas du tout d'accord mais quand je postériorise le bassin moi je vais m'asseoir d'accord or en position debout on a besoin justement dans la littérature que les piniliacs antérosupérieurs soient 2 cm 1 cm et demi plus bas que les piniliacs postérosupérieurs pour proposer au bassin la capacité de la lordose lombaire et quand on perd cette capacité là d'avoir un bassin normalement positionné je vous garantis que la plupart d'entre nous nous sommes beaucoup trop postérieurs avec le bassin donc on va devoir compenser quelque part ce sera au niveau de la lordose diaphragmatique donc on va fixer le thorax ok ce sera au niveau du sacron on va voir ça tout de suite ou juste au dessus du sacrum qui n'est pas lui retenu par les fessiers les ischelambiers et les fessiers donc le sacrum lui n'est pas maintenu par ce frein et donc lui va pouvoir se redresser mais ça pose des problèmes mais ça pose des problèmes on revient toujours à la statique appelle la statique d'accord quand je suis dans cette situation là je suis moins disposée à bouger que quand j'ai une position du bassin idéale et pas que du bassin la projection exagérée de la tête en avant va entraîner une surcharge défensive des spinaux puisque le poids de la tête va augmenter vers la tête se déplaçant en avant elle s'éloigne du centre de gravité et ça va augmenter la surcharge de tension au niveau des spinaux du côte et la compression articulaire aussi vous avez vu que plus la contraction musculaire augmente plus la contraction articulaire est présente l'excès de syphose dorsale entraîne la fixation du thorax et une perte de l'amplitude respiratoire et ça va aussi vers une déliformisation des vertèbres qui va encore plus fixer la déformation et en plus on va c'est où ah oui c'était le gars la photo que j'avais la vue perdre de l'horizontalité du regard quand j'ai mis le geste professionnel répétitif le gars qui est devant l'ordi et bien si je la remettrais peut-être après on le voit vraiment il lève les yeux comme ça parce que vous verrez certaines personnes sont tellement fixées par cette rétraction antérieure que redresser la tête est douloureux ou difficile ou trop coûteux en énergie et que ce sont les yeux donc les droits supérieurs qui vont reléver les yeux pour essayer d'horizontaliser le regard parce que la tête a perdu sa fonction mise à disposition du système générique qui est le regard horizontal donc la tête elle est au service de l'oeil ok la tête est au service des yeux le tronc est au service de la tête mais la tête est au service des yeux donc si on perd l'horizontalité du regard on va surmener des muscles oculaires pour pouvoir compenser parce qu'on doit quand même garder le regard horizontal donc si on est fixé comme ça on ne peut plus on ne peut plus arriver au regard horizontal et on va le faire avec des muscles oculaires qui vont être en souffrance ici c'est une publication qui avait été faite par les italiens sur les cervicales donc surmenage des cybernétiques des cybernétiques ce sont des petits muscles d'ajustement entre la tête et ses 1 d'accord entre la tête et ses 1 ce sont des petits muscles ça aussi qui vont pouvoir récupérer la perte de position idéale des cervicales inférieures donc si j'ai ma nuque qui est fixée en avant je peux encore activer ces petits muscles qui s'appellent les cybernétiques qui sont des muscles d'ajustement entre la tête et le rachis cervical mais qui vont aussi être surmenés et qui vont conduire à des migraines à des vertiges par la déviation des déséquilibres de rétraction musculaire à ce niveau là ah oui donc la projection de la tête en avant va également proposer une scalene des muscles ici qui sont latéraux qui sont des muscles extrêmement importants pour garantir le volume résiduel et ça c'est autre chose mais ce sont des muscles extrêmement statiques parce qu'ils suspendent également la première et la deuxième côte mais donc à partir du moment où ces muscles de scalene se raccourcissent on sait qu'on met en danger le plexus ça c'est le défilé des scalenes puisque le plexus ce braquel et l'artère sous-clavière se trouvent entre le scalene antérieur et le scalene moyen une fois qu'il y a une tension de raccourcissement ces éléments-là sont mis en danger et c'est pour ça qu'on se retrouve souvent avec des gens avec des fourmillements dans les doigts des pertes de force ça peut être dû uniquement à cette tension d'escalene alors voici on revient à cette position idéale ok et bien voilà ce qu'on voit c'est-à-dire que on voit des gens qui ont l'air d'être assis correctement mais c'est ça un petit peu le problème actuel c'est-à-dire que la correction de la position que mon patient avait tout à l'heure vous allez voir et bien il a pu la corriger de cette façon-là donc il a il s'est rapproché de la position idéale mais bien sûr en engageant un tenu extrêmement important puisqu'il doit faire face à une rétraction de différentes sources une rétraction antérieure aussi qui a été consécutive à ça mais alors à une rétraction des fessiers et des ischions qui tirent le bassin dans une situation dans laquelle il ne peut pas se mettre en appui sur les ischions donc il doit engager une force ici ascensionnelle qui va et qui va essayer de lutter contre cette force qui tire le bassin en arrière alors cet appui qui ne peut pas qui ne peut se récupérer qu'au prix d'une contraction concentrique importante d'espineau au-dessus du sacrum avec compression S5 et S1 et compression sacroiliac parce que ce qui est paradoxal c'est que on a la masse commune qui s'insère d'accord de façon commune sur les ziniaques et sur le plateau sacré d'accord donc on est bien d'accord qu'ici le bassin il est retenu par les pelviers et les ischions donc lui quand il va tracter pour essayer de redresser le bassin il va donner une force égale mais le sacrum qui n'est pas retenu par ses freins musculaires puisqu'il est subi la même tension des spinos vers l'autre il va s'horizontaliser ok et en s'horizontalisant vous voyez il va même s'enfoncer dans un ziniaque et proposer un resserrement des ziniaques c'est ce qu'on appelle les lésions sacroiliac raccourcissement du pyramidal mais on va aussi augmenter la tension spécifiquement au-dessus du sacrum et qui en se raccourcissant ça va comprimer au niveau d'L4S1 L5S1 donc quand on parle de conséquences morphologiques c'est une conséquence morphologique extrêmement importante et extrêmement fréquente extrêmement fréquente en fait on ne voit que ça en fait on ne voit que ça tout le temps 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 non mais c'est dingue parce que voilà je lui ai demandé de corriger et alors c'est sacroiliac ouh ok parce que moi quand j'ai mes jeunes je les donne d'accord et automatiquement et alors ils sont comme ça et puis ils sont tout de suite ils sont comme ça voilà ils sont parfaits ils sont parfaits mais c'est pas un mnm de vous alors vous voulez bon d'abord je les ai fait pencher en avant j'ai vu les rétractions déjà c'est pas possible mais bon et bien je ne dois pas être comme ça je dois être comme ça voilà ce qu'on me dit d'accord mais j'ai dit non non on ne doit pas être comme ça mais la réponse à ceci n'est pas ceci voilà la réponse à ceci et c'est je le dis tout le temps c'est légitime c'est légitime il n'y a pas d'agression c'est légitime que les enfants ils n'ont pas envie d'être comme ça ils n'ont pas envie les parents n'ont pas envie de voir leurs enfants comme ça donc c'est légitime de dire votre histoire d'accord ce qui est important c'est que toutes les personnes qui s'occupent de traiter ça il faut vraiment comprendre que face à ça si on oppose à ça et à ça une autre force on comprime on fixe et on fait des problèmes de fixation et vous allez voir lesquels et je vous jure qu'on observe ça en permanence donc à ça évidemment ce n'est pas je dois me tenir comme ça non mais la réponse ce n'est pas ça on ne tire pas le tronc avec la ceinture scapulaire on ne tire pas le tronc en tirant sur le sacron il faut penser à libérer ce qui en fait le bassin d'être dans une position physiologique et bien sûr qu'on a un tonus engagé on n'est pas comme ça on a un tonus mais un excès de tonus et bien c'est là que ça commence à merder c'est là que ça commence à merder parce que cet excès de tonus il va devoir se compenser à tous les niveaux et vous allez voir les conséquences et donc j'ai pris ça samedi voilà et lui il était très sympa il voulait bien mais vous vous rendez compte de la force alors on s'étonne parfois qu'on est fatigué c'est vrai mais c'est une fatigue terrible et on ne se rend pas compte et chez les enfants pareil pareil alors là j'ai visualisé voyez ces tensions et je vous jure que même en radio ici ça va encore parfois on voit une colonne complètement verticale pourquoi ? puisque L4, L5, L5, L1 les ligaments ilio-lombaires même L3 et L4 sont en relation avec l'iliaque si l'iliaque recule ça emmène les lombaires en arrière par contre on se retrouve avec le sacrum qui s'est horizontalisé et L5 qui ne sait plus qui ne sait plus où aller d'accord ? puisqu'au-dessus d'elle c'est une colonne qui se verticalise et en dessous c'est un socle qui s'en va donc on se retrouve ici avec une compression terrible même des glissements c'est comme ça voilà ça c'est c'est pour montrer les mouvements du sacrum c'était aussi pour rappeler que le sacrum a été capable de bouger à l'inverse du désiliaque et il le fait systématiquement justement lorsque le bassin manque dans tes versions ou est trop le sacrum va s'adapter pour récupérer un équilibre à nouveau ici je ne savais pas qu'il y aurait de squelette c'était pour vous montrer la position du sacrum et comme lorsqu'il va s'horizontaliser il va en même temps s'enfoncer et donner la possibilité auxiliaques de se resserrer derrière et de créer des problèmes sacriacs importants d'accord voilà et donc là on va même jusqu'au glissement quand 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 ça exagère et donc ça va continuer par c'est hein quand il a fait ça il a fait ça donc si on remonte il y a le sacrum ok après ça va continuer ça va continuer par la lordose diaphragmatique ce n'est pas suffisant ceci pour pouvoir continuer à tracter et ça qu'est-ce que ça produit ça produit un blocage du thorax d'accord et donc moi je lui ai demandé de suite tu n'as pas de problème de reflux vous allez voir que c'est d'une fréquence et c'est le reflux oesophage au gastrique il n'est pas qu'alimentel il n'est pas que stress et acide il est surtout biomécanique parce que dès qu'on va fixer vers le haut on fait l'oesophage traverse le diaphragme d'accord pour rejoindre l'estomac et lorsque on donne une tension vers le haut il y a une traction qui traite vers l'estomac et qui vient bloquer l'estomac à ce niveau-là et donc ça crée de la destruction vraiment très très importante et c'est fréquent fréquent tout le temps c'est pas normal pas normal donc là l'ordosia phagmatique et puis ça continue ça continue mais c'est tout le temps ça continue parce que pour pouvoir pour pouvoir continuer à maintenir ça on va jusqu'à dans sa donc il monte il monte la ceinture scapulaire qu'est-ce que ça ça provoque ça provoque un raccourcissement de l'angulaire de l'omoplate vous allez voir là ici d'accord qui est directement relié au cervical au premier cervical et donc moi quand je quand on les prend en traitement alors ils n'ont pas mal les jeunes ils n'ont pas mal ils sentent pas la douleur on commence à travailler on redescend l'omoplate directement donc ils ils compensent donc ils raccourcissent ils vont ou bien exciner un peu la tête ou bien faire un petit peu de torsion ça peut aller même parfois jusqu'à des scolioses ontalgiques parce que la montée est plus plus spécifiquement au niveau du membre dominant parce que quand on met une tension excessive pour tirer vers le haut d'accord on va en plus activer le membre dominant pour faire des gestes sur le sur l'ordi peu importe et c'est pour ça que du côté dominant on aura plus souvent une douleur au niveau de l'angulaire parce qu'on surcharge en plus avec une mobilité sur un système statique qui est déjà en surtention de nouveau le système statique n'est plus au service du système dynamique et de nouveau on retrouve la rétraction d'escalènes d'un collieur avec et l'escalènes vous les voyez verticaux et donc obligatoirement on va avoir une composante de tassement au niveau des cervicales extrêmement accentuée extrêmement défilée d'escalènes d'accord alors il y a un seul pas entre la défense formation morphologique et la lésion articulaire ça c'est Souchard qui le dit dans son livre déformation morphologique mais vous l'avez bien compris puisque le système statique est au service du système dynamique si par exemple je suis déjà déviée du mollet par la rétraction des mollets la rétraction des pelvies qui me tirent en rotation externe et un peu en abduction et bien je suis déjà en pré-entorse externe simplement pensez ça si je fais un petit comme on appelle faux pas et bien si vous mettez quelqu'un qui est plus ou moins équilibré musculairement à côté d'un autre qui est dévié et bien l'autre va se faire une entorse et celui qui est en équilibre ne fera pas l'entorse parce que le système statique le système morpho de système statique est au service du système dynamique et il faut l'entretenir il faut retrouver cet idéal et donc les lésions articulaires puisqu'on a parlé des conséquences morphologiques et lésionnelles voici les conséquences lésionnelles ce sont des exemples mais donc on va jusqu'à l'hernie voyez ici la colonne qui est tout à fait verticale c'est pas c'est pas un dessin c'est une radio et c'est tout le temps qu'on voit ça une colonne qui arrive verticalement sur un sacrum complètement horizontal mais forcément qu'ici ça pose problème voyez-vous et je m'en dis le dysthésiste on est dans la lésion ok et là on se retrouve avec l'angulaire je vous repas des refus parce que ça c'est de la lésion du refus lésophage au gassé et c'est pas une lésion qui est à prendre c'est à prendre au sérieux c'est très handicapant et alors des douleurs de cervical mais c'est tout le temps alors évidemment avec une tension augmentée à ce niveau-ci et bien comment est-ce qu'on va échapper un petit peu à la tension de l'angulaire et bien puisque l'angulaire s'insère sur une transverse jusqu'à la première cervicale et bien ça va tracter les cervicales un petit peu en rotation légèrement en rotation à droite légèrement il n'y a pas besoin de beaucoup légèrement mais ça va fixer et une fois que c'est fixé c'est les urèles oui et pour échapper à ça c'est ça ou bien c'est ça voilà d'accord c'est tout bon si je suis gênée comme ça et bien je vais faire ceci parce que je dois garder le regard horizontal et ça peut aller et ça peut aller jusqu'à la scoliose antalgique et je vous jure que je vous jure j'ai des jeunes filles qui font de la danse classique mais comme on les étire on les encourage à s'étirer avec les genoux tendus en extension parce qu'on n'a pas compris que genoux tendus en extension c'est pas possible déjà c'est déjà plus possible et comme on veut récupérer et bien l'enfant il force d'accord pour pouvoir arriver genoux tendus mais alors il force en aggravant des compensations et sans récupérer l'allongement des fessiers et la bonne la bonne mobilité de la coxofémorale et donc on continue après j'ai fini mais non mais mais tout ça c'est du vécu c'est vraiment c'est vraiment comme ça les pathologies des pôles c'est légion quand même c'est légion parce que les gens sont en position assise en position assise avec un tonus augmenté et puis on travaille sur l'ordi et tu peux poser tes coudes et tout ce que tu veux ça ne change rien parce que le problème il est au niveau du fait qu'on doit tirer avec le haut du corps pour sortir d'une position vicieuse ce qu'on ne peut pas supporter c'est insupportable non seulement parce que ça fait mal au long terme et en plus parce qu'on perd l'horizontalité du regard donc on est obligé d'activer de cette façon là et bien voilà ce qui se passe le syndrome d'impact les responsables rétraction du deltoïde du grand pectoral du coracobracal pardon du courbiceps donc on va monter l'humérus va monter vers l'acromion buter sur l'acromion d'autant plus qu'on perd la rotation externe puisqu'on est fixé en rotation interne et on va fragiliser le susépilé et en avant et donc moi je vais laisser la parole à Laurence pour parler des solutions et des réponses puisqu'on arrive à la dernière partie qui sont les réponses en prévention et en traitement de la FPG merci Marie voilà alors voilà on a très régulièrement au cabinet des nouveaux patients qui arrivent avec cette obligation de rester de longue journée assise et des questions par rapport à d'éventuelles adaptations de leur milieu de travail ils nous demandent voilà si c'est une bonne solution d'augmenter l'assise alors dans un premier temps oui peut-être pour rendre la position assise plus confortable puisque ça va leur permettre d'arriver à basculer le bassin à limiter les compressions au niveau lombaire mais en augmentant l'ouverture au niveau coxoféporal on va encourager la rétraction au niveau des perpilles au niveau des ischios et donc ce n'est pas une solution évidemment durable sinon on finira debout debout n'est pas une solution puisque nous retrouvons exactement le même problème qu'en position assise puisque les ischios jambiers sont des muscles de la statique en contraction permanente lorsque nous sommes debout ils vont se réfracter les pelvilles pareilles lorsque les fémurs sont en position statique ils entraînent le bassin en rétroversion une autre adaptation régulièrement adoptée est le Swiss ball alors oui peut-être aussi une idée pour modifier un petit peu les appuis pour avoir une position un peu moins statique mais on est quand même encore en position assise et on voit que ça n'empêche pas ce jeune homme d'avoir une petite si fausse lombaire donc de nouveau ce n'est pas une solution par rapport à ces rétractions les conseils ergonomiques mais voilà comme on en a déjà parlé il faut encore être capable de les mettre en application ce n'est pas les simples consignes qui vont faire qu'on va pouvoir s'asseoir fondamentalement dans un respect de la morphologie et de la physiologie alors d'autres réflexions qu'on entend souvent oui je suis assise toute la journée mais pourtant je fais du sport quand je rentre comment comment est-ce que j'ai encore mal au dos alors de nouveau comme Muriel l'a expliqué la statique est au service de la dynamique donc s'il y a déjà des freins à se mettre en mouvement et bien on va forcer sur un système le mouvement les muscles les fibres dynamiques vont aussi encourager le raccourcissement donc on a bien parlé de fibres statiques et de fibres dynamiques mais ce sont les mêmes muscles donc ils vont se raccourcir et en position statique et dans le mouvement donc il va falloir restaurer au système la capacité de bouger correctement pour encourager oui le mouvement puisque c'est le mouvement qui va préserver le mouvement alors les étirements vous vous en doutez que c'est vers là qu'on va quels étirements alors les étirements classiques ne sont aujourd'hui plus suffisants ces étirements qu'on préconisait préconisait pardon j'entendu et encore aujourd'hui ma fille qui revient à l'athlétisme quand je lui montre comment c'est tiré elle me dit mais non on m'a dit j'entendu mais on voit bien que à gauche voilà j'entendu de nouveau il n'arrive pas à réfléchir correctement aux coxophémorales qu'il fait une lordose une syphose pardon importante au niveau lombaire et au niveau dorsal à l'extrême droite pardon il ne monte pas du tout coxophémorale il ne fait que tirer sur ses spinaux et la demoiselle au milieu monte la coxophémorale mais en tirant exagérant au niveau des spinaux au niveau tibio astragalien elle ouvre l'angle pour gagner de la longueur au niveau du mollet au niveau des spinaux pour pouvoir monter la coxophémorale mais du coup le thérement n'est pas efficace et elle s'aggrave plutôt que de ses théories ce qui nous amène aux réponses apportées par la RPG alors notre structure musculo-squelettique est la charpente de notre corps alors elle va en déterminer la forme donc avec une perturbation de la structure on peut avoir une altération une modification très importante de la forme ce qui va évidemment aussi provoquer des modifications de notre fonction du mouvement quand le mouvement les mouvements ne sont plus effectués de la façon la plus physiologique possible ça va être plus coûteux en énergie et puis évidemment ça va avoir des répercussions inévitables au niveau de la sensibilité alors le psychisme peut aussi influencer notre structure et une modification de la structure va avoir des répercussions sur notre psychisme idem aussi au niveau viscéral un problème viscéral qui n'est pas notre ressort va provoquer une position de défense de notre structure et inversément un mauvais positionnement un mauvais fonctionnement va avoir des répercussions à terre sur le système viscéral donc c'est un système à voir de façon globale pour pouvoir remonter depuis le symptôme jusqu'à la fixation et en retrouver la cause et comme unique nous sommes nous sommes uniques dans la pathologie et donc il ne faudra pas oublier le caractère individuel de chaque pathologie que nous prendrons en charge alors voilà les six piliers de traitement en RPG on les détaillera un peu après donc la globalité des allongements la création de sarcomers en série l'allongement du tissu conjonctif le rôle du temps dans les allongements le réflexe myotaptique inverse et la participation active du patient et on ne verra pas qu'en RPG l'outil respiration est indispensable alors la globalité des allongements ici pour évidencer la globalité on voit une jeune femme présentant une hyperlordose au niveau lombaire et une hyperlordose au niveau cervical alors on voit monsieur Souchard qui en corrigeant l'hyperlordose au niveau cervical on voit que la patiente augmente son hyperlordose au niveau lombaire inversement quand il corrige l'hyperlordose au niveau lombaire elle aggrave l'hyperlordose au niveau cervical donc on va devoir remonter la piste des compensations pour avoir un médirement efficace la création de sarcomère en série donc on va demander une contraction isométrique du muscle dans la position la plus excentrée ce qui va stimuler dans le muscle un processus d'adaptation et de formation de sarcomère en série qui vont provoquer une modification optimale du muscle dans sa longueur on va obtenir un allongement contrairement à un raccourcissement dans un travail concentrique voilà schématisé ici donc on voit le muscle travaillé en concentrique va créer des sarcomères en parallèle et se raccourcier tandis qu'un muscle étiré avec ses exercices de contraction isométrique dans la position excentrée va favoriser la création de sarcomères en série et favoriser l'allongement donc on revoit ici le jeune homme après 365 jours de musculation dommage qu'on ne l'est pas avant mais voilà le rif il a bien modifié sa statique avec toutes les conséquences dont le réel a parlé par contre ici le félin qui lui ne fait pas de renforcement concentrique qui ne travaille qu'en excentricité préserve sa force et sa souplesse alors le troisième pilier en RPG la libération du tissu conjonctif donc lorsque on va demander ses contractions isométriques dans la position la plus excentrée on va forcer le muscle à aller solliciter le tissu conjonctif qui est associatif en série et en parallèle on va aller rechercher le tissu conjonctif et les facias toutes les structures en parallèle qui vont forcer le muscle à s'allonger au-delà de ce qu'on appelle le point draideur donc lorsqu'on l'a étiré dans sa position la plus excentrée en le faisant se contracter il va encore aller réquisitionner ce tissu conjonctif et on va pouvoir atteindre la plasticité de ce tissu conjonctif alors le quatrième filet le fluage donc c'est une déformation qu'on obtient au niveau des matériaux grâce à un phénomène physique qui est une force constante appliquée durant un certain temps sur un matériau alors le muscle raide va répondre de façon très efficace au fluage contrairement à une structure plus élastique qui va retrouver sa longueur initiale lorsqu'il sera étiré donc au plus le muscle est raide au plus il sera réactif au fluage alors on voit ici avec la la formule physique d'un corps donc déformé à l'aide du fluage qu'il est inversement proportionnel ce gain en allongement au coefficient d'élasticité du muscle donc on étirera un muscle à froid puisque si on déchauffe le muscle on augmente sa composante élastique et le corps on va donner une sensation de souplesse mais le muscle une fois étiré va retrouver sa longueur initiale donc on va l'étirer à froid pour aller étirer le tissu fibreux visqueux du muscle oui le alors en le cinquième pilier c'est le réflexe myotatique inverse donc il va grâce à des contractions de très faible intensité demander en étirement en fin de en étirement la position la plus excentrée on va solliciter les tendons les récepteurs de Golgi qui sont situés dans le tendon qui vont inhiber le muscle étiré donc lorsqu'on étire le muscle dans la position la plus excentrée et qu'on demande une contraction isométrique on va solliciter les récepteurs de Golgi qui sont situés dans les tendons et qui vont ajuster la longueur du muscle en inhibant le muscle étiré et la production de sarcomère en série on va demander la participation active du patient alors quand on dit la participation active ça ne veut pas dire que le patient fait ça s'étire lui-même c'est de nouveau cette contraction active demandée en position la plus excentrée qui va permettre une implication corticale constante c'est à dire qu'on va aider le patient à se réapproprier des zones qu'il avait occultées soit parce que ça occasionnait de la douleur soit parce qu'il lui était impossible de bouger ces zones là suite à une immobilisation et donc en allant demander des contractions isométriques de ces zones occultées on va réapproprier le geste de cette zone occultée alors avant de prendre un patient en charge on va faire un bilan on va s'intéresser donc la photo générale c'est à dire qu'on va s'intéresser à la morphologie on va bien sûr passer par un interrogatoire où il va faire part de ses symptômes de ses difficultés de ses impossibilités on va ouvrir une fenêtre sur la zone symptomatique sur la fixation et puis on va faire bouger la zone à traiter voir comment elle réagit voir quelles sont les compensations et ensuite ça va nous donner des indications pour notre traitement on va également en faire la roue de bicyclette dont Muriel vous a déjà parlé un peu ce qui va permettre de mettre en évidence les rétractions des muscles postérieurs alors on peut déjà mettre en évidence une rétraction éventuellement au niveau des spinaux les flèches là vous montrent un méplat c'est à dire que s'il y a un méplat dans la roue de bicyclette c'est une zone où les spinaux sont particulièrement rétractés ensuite au niveau des membres inférieurs si on a une montée si on n'a pas de montée de la coxopémorale on va se dire que la coxopémorale est retenue soit par les pelvis soit par les ischios jambiers ou les deux si en flexion de genoux la coxopémorale est autant retenue on va plutôt accuser les pelvis tropendériens que les ischios pareil au niveau des triceps et du soleil on va annuler la flexion des jumeaux en flexion de genoux pour renoncer une rétraction au niveau du soleil R et RC après tout ce bilan on va commencer le traitement et s'orienter vers différentes postures alors en FPG il y a deux grandes familles de postures les postures en ouverture d'angle coxopémorale qui vont plus cibler l'étirement des muscles antérieurs et puis la deuxième grande famille ce sont des postures en fermeture d'angle coxopémorale où on va plus cibler les muscles postérieurs alors dans chacune des deux grandes familles il y a des insistances différentes sur les bras alors quand on va vers le resserrement des bras on va plus cibler les muscles suspenseurs de l'épaule quand on va vers l'écartement des bras on va plus cibler les muscles qui sont adducteurs et rotateurs internes de l'épaule ensuite les postures en fermeture d'angle coxopémorale c'est surtout celle-là qu'on va utiliser quand on étire les muscles postérieurs les muscles les pelvis les ischios dont on a surtout parlé aujourd'hui alors ici on ne le voit pas bien mais on peut vraiment aller chercher l'étirement des pelvis en acceptant une flexion importante des genoux on va aller plus loin avec les félules pour aller chercher la coxopémorale en acceptant la flexion des genoux et puis si le patient est capable sans trop de compensation sans compensation on va aller chercher aussi l'extension des genoux alors on va avoir des postures plus en charge pour les problèmes plus morphologiques qui vont amener plus de tension et on va privilégier les postures en décharge en coucher lorsque les symptômes sont importants en cas de douleur on va commencer par des postures en décharge pour aller ensuite vers les postures en charge voilà encore un exemple de posture en charge qui est une posture qui permet d'insister sur les pelvies et les isles jambiers qui nous préoccupent aujourd'hui encore là en ouverture ici dans le coxopémorale une posture en charge alors l'AFG a de nombreuses applications soit les problèmes morphologiques les lésions articulaires les pathologies respiratoires les rééducations post-traumatiques les pathologies neurologiques spastiques les problèmes liés à l'activité sportive et au travail les problèmes liés au vieillissement les problèmes viscéraux liés à une perturbation biomécanique alors l'originalité aussi de l'AFG a été de proposer des autopostures d'étirement parce que c'est sûr que quand on finit une prise en charge et qu'on est parvenu à être quitte des symptômes douloureux des problèmes de fixation qu'on retrouve une bonne mobilité il va falloir l'entretenir alors on a mis voilà ce sous-char a mis sur pied le SGA qui est le stretching global actif qui propose des autopostures d'entretien et puis si on réagit à temps qui permettent de prévenir l'engraïdissement ce dont Grèce parlait on aimerait à terme que ce cours soit proposé à l'école primaire maternelle dans les cadres des cours d'éducation physique que ce cours d'éducation physique soit revalorisé et propose des étirements à nos enfants alors le SGA est basé sur les mêmes principes que la RFG bien sûr sans thérapeute donc on n'aura pas le contrôle de la douleur on n'aura pas les corrections des déviations on n'aura pas l'aide du thérapeute pour évoluer donc la progression ne dépendra que du pratiquant donc tout ça montre qu'il ne s'agit pas de la thérapie c'est de de l'entretien de la prévention mais pas de la thérapie actuellement il est pratiqué déjà dans de nombreux milieux sportifs de haut niveau alors on revient avec les principes qui se retrouvent en SGA on étire de façon lente et progressive donc là on revient sur le fluage on a parlé donc on a dit que c'était proportionnel à la force avec laquelle on étire et au temps de maintien de l'étirement alors en FPG et en SGA on va privilégier le temps par rapport à la force pour éviter de traumatiser le muscle donc on va étirer une force faible et pendant un temps certain on va étirer de façon globale et de nouveau actif avec cette participation du patient le SGA se distingue particulièrement des étirements classiques par les points suivants donc le temps de maintien de l'étirement dont je viens de vous parler la prise en compte de la globalité on a abordé les corrections systématiques de l'ensemble du corps donc on corrige simultanément les compensations pour atteindre une efficacité dans l'étirement le contrôle des compensations les contractions de faible intensité des muscles étirés la douceur de la traction des muscles de la colonne vertébrale donc on en a parlé on en pratique évidemment plus en RIG mais aussi en SGA le sujet est capable de faire des tractions au niveau cervical et au niveau du bassin pour limiter les compressions au niveau lombaire alors l'utilisation de la respiration avec libération du thorax Muriel déjà nous en a parlé on va y revenir après et la lenteur des progressions alors voilà les 5 principes du SGA les étirements sont globaux chaque muscle comporte des physiologies différentes on va les détails après l'étirement musculaire suit les mêmes principes physiques que les matériaux visco-élastiques les étirements sont toujours actifs la respiration est le moteur de l'étirement la globalité on est déjà revenu pas mal dessus donc un muscle ne fonctionne pas de façon isolée mais au sein d'un ensemble musculaire qui se charge de répondre à un même ordre neuromoteur donc ici pour illustrer si on veut étirer par exemple les jumeaux entièrement sur la pointe de pied vers le haut mais avec les jambes en extension nous allons mettre les ischios jambiers en tension ce qui va créer une bascule du bassin vers l'arrière ce qui va créer la psychose ce qui ne frappe ce qui ne donnera en aucun cas un étirement efficace seule la traction aux deux extrémités de la suive musculaire permet un étirement global mais il ne faut pas penser qu'il suffit de corriger de faire une dorsiflexion au niveau des pieds et de faire une traction au niveau de la nuque pour que l'étirement soit correct et efficace on va là c'est la finalité mais on va commencer par les genoux fléchis pour permettre une bonne position un bon positionnement du bassin on va travailler sur le thorax pour l'empêcher parce que si on lui positionne correctement le bassin il risque d'aller chercher à hyperleure au niveau diaphragmatique donc on va empêcher ces compensations au niveau diaphragmatique au niveau du thorax et puis évoluer progressivement vers l'extension des genoux en veillant à éviter toute compensation alors durant la mise en tension les compensations peuvent apparaître à n'importe quel endroit de la suite musculaire par exemple à chaque tentative d'étirement des adducteurs le bassin va être entraîné vers l'avant la zone lombaire va se creuser et il y aura une élévation du bas du thorax donc ça reprend ce que je viens de dire il faut veiller à éviter toutes ces compensations et vraiment à travailler sur ce thorax en expiration un étirement correct des adducteurs suppose le maintien du pubis et le maintien de la zone lombaire corrigé tout en redescendant toujours le bas du thorax au moyen d'une expiration profonde alors deuxième principe les différentes physiologies du muscle alors les muscles ont une action dans les trois plans de l'espace dont il va falloir tenir compte dans les étirements pour que ceci soit efficace alors un exemple ce sont les ischios jambiers quand on va les étirer dans leur fonction de flexion extension lorsqu'on va aller chercher l'extension des genoux si on ne fait pas attention je ne peux pas monter 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 je ne peux pas magnifique sujet merci merci donc quand on va vouloir étirer les ischios jambiers classiquement on va lui dire de se pencher vers la range en tendu qu'est-ce qu'on observe ? une adduction et une rotation interne des ischios jambiers puisque le semi-membraneux et le semi-tendineux ont une insertion interne sur la patte-ma et la face postérieure du plateau tibiale donc on va autoriser une flexion des genoux pour corriger cette rotation interne cette rotation interne de cette adduction et aller progressivement chercher cet allongement attention comme c'est long voilà alors évidemment on va faire la correction jusqu'en haut oui merci voilà oui voilà on est toujours là alors on comprend que les exercices asymétriques peuvent être dangereux par les torsions qu'ils provoquent les exercices analytiques sont donc moins efficaces et dangereux les exercices d'étirement doivent tirer les muscles dans le sens contraire de toute leur physiologie nous devons ajouter la globalité dans l'étirement de la suite musculaire il est important d'effectuer une traction actuelle celle-ci rend celle-ci rend l'étirement plus efficace et permet d'effilter la compression articulaire pour éviter les compensations en rotation et inclinaison latérale les exercices doivent être symétriques et sans torsion de la colonne vertébrale voilà un résumé de ce qu'on vient de dire et on retrouve le fluage aussi dans le SGA où de nouveau on insiste sur le fait qu'on privilégie le temps par rapport à la force de traction alors le travail actif de nouveau se retrouve également en SGA à pouvoir demander des contractions isométriques dans la position la plus excentrée qui va aller réquisitionner le tissu conjonctif et arriver à un étirement efficace et puis la respiration la respiration c'est le moteur de l'étirement donc on reprend les différents inspirateurs le fondamental c'est le diaphragme pour une inspiration minimale mais dès qu'on a besoin d'une inspiration plus importante le diaphragme va augmenter sa contraction et va réquisitionner les inspirateurs accessoires alors il y en a comme Muriel a déjà dit ils sont très nombreux et a des implantations variées il y en a il y a les surcostaux les intercostaux il y a les inspirateurs du co qui sont les sternocleidomastoïdiens et les scalennes les inspirateurs accessoires au niveau scapulaire qui sont le petit pectoral le grand pectoral le grand dentelé et il y a les inspirateurs accessoires spinaux qui ont soit une action inspiratrice par leur action de dorsiflexion au niveau de la colonne vertébrale et puis plus spécifiquement le lilo-costal et le longicillus qui ont une insertion sur le petit bras de la côte qui vont amener une élévation du grand bras et donc provoquer l'inspiration donc oui au centre alors ici petite image pour montrer que quand on va mettre en tension ce centre on va augmenter la tension dans la périphérie alors c'est peut-être facile à comprendre pour les membres supérieurs vous allez tout sentir si vous descendez votre thorax en complément d'un étirement en position excentrée des bras ça va augmenter la tension dans les bras mais ça va être la même chose au niveau des membres inférieurs quand on a vu tout à l'heure que quand on étire par exemple les abducteurs si on corrige en maintenant le pubis et qu'on vient descendre le thorax on va augmenter aussi très fort la tension sur les fléchis de blanche sur les abducteurs donc quand on inspire on relâche la tension dans le système quand on expire on augmente la tension jusque dans la périphérie voilà les différentes publications reprises durant cette conférence voilà merci à tous pour votre attention merci à tous – Sous-titrage FR 2021